Musique Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ce week-end des fêtes des mers, je vous propose de découvrir un dernier dessert à base de fraises. Et là, on va traverser la Manche pour aller en Angleterre, puisque je vous propose de réaliser un knit-on mess aux fraises et aux lemon curbs. Alors, à la base, l'éton mess, c'est un dessert qui ressemble un petit peu au pavlova, puisqu'il a la même base d'ingrédients. Eton, c'est un collège fort réputé en Angleterre, c'est là où le prince William et le prince Harry ont fait leurs études. Et du coup, il y a un dessert dans les années 20 qui a été inventé, suite à une rencontre entre deux écoles lors d'un match de cricket. Et du coup, étonne le collège, messe, ça veut dire désordre, puisque c'est un dessert avec des couches successives de meringues, de chantilly et de fruits, la fraise en mode estivale et la banane en hiver. Et aujourd'hui, je vous propose de revisiter ce dessert en y intégrant un lemon curd, donc une crème au citron. Allez, on est parti ! Nous allons commencer par réaliser nos meringues. Donc je vais mettre dans mon bol 75 g de sucre. Et je vais mixer mon sucre pendant 5 secondes à la vitesse 10. Je réserve le sucre glace obtenu et j'y rajoute à nouveau 35 g de sucre. Et là, je vais mettre 3 blancs d'œufs. Pour l'aspect technique, je voulais quand même vous préciser le poids d'un blanc d'œuf. Quand vous faites une meringue, toujours vérifiez, entre les petits œufs, les moyens et les grands œufs, et bien d'un blanc d'œuf à l'autre, vous avez des grandes différences. L'objectif ici, c'est d'avoir entre 30 et 35 g par blanc d'œuf. Et du coup, là, on va axer sur 100 à 110 g maxi de blanc d'œufs, par rapport à la quantité de sucre que l'on va mettre pour réaliser nos meringues. Si vos blancs d'œufs sont plus lourds que le blanc d'œuf moyen, alors à ce moment-là, il faudra rajouter du sucre. Sinon, ça va créer un déséquilibre à votre meringue et on n'aura pas le même rendu. Autre astuce également, veillez à ce que vos blancs d'œufs soient à température ambiante. Vos œufs ne doivent pas sortir du frigo. Ça peut aussi vous faire louper la montée des blancs. Bien évidemment, on pense à avoir un bol bien propre et sec, et aucune larme de jaune dans vos blancs. J'y rajoute une pincée de sel et j'insère mon fouet. Et on est parti pour 7 minutes à 37 degrés sur la vitesse 3,5. Au début, mettez le boblaire. Même fois que votre mouvement vortex se fait, enlevez le boblaire pour permettre à l'air de rentrer et donner du volume à vos blancs. Pendant que mes blancs en neige montent, je vais peser à nouveau 30 g de sucre que je vais mettre de côté et que je rajouterai 2 minutes avant la fin de la montée de mes blancs. Il me reste 2 minutes avant la fin des 7 minutes au départ. Je rajoute donc mes 30 g de sucre que j'ai pré-pesés au travers de l'orifice du couvercle. Voici mes blancs au bout de 7 minutes de brassage. Je vais rajouter à mes blancs le sucre glace réservé. Et je vais mélanger le tout pendant 2 minutes à la vitesse 2, jusqu'à obtenir une préparation bien lisse et brillante. Ma meringue est bien lisse et brillante. Comme convenu, je vais la transvaser. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Dans la recette initiale, on vous propose de faire 4 gros tas à cuire tranquillement au four que je préchauffe préalablement à 90 degrés. Le fait de faire 4 tas, c'est sympa puisqu'on cassera notre meringue tout à l'heure pour pouvoir constituer notre vérine d'étonnes-messe. Moi, j'ai une préférence. Je vais faire des petites meringues. Comme ça, je vais pouvoir faire une belle déco finale sur le dessus de ma vérine. Donc du coup, je transvasse ma meringue dans une poche à douille cannelée pour faire de belles meringues. Et je me sers de mon panier de cuisson lorsque vous avez une poche à douille relativement grande qui va me permettre d'utiliser mes deux mains lorsque j'ai transvasé ma meringue. Si jamais votre poche à douille est plus petite, utilisez un shaker ou un tube PVC. Voilà, il y a plein d'idées pour vous permettre d'utiliser vraiment vos deux mains lorsque vous allez transvaser votre préparation dans la poche à douille. Une fois ma meringue transvasée dans la poche à douille, je forme mes meringues. C'est à vous de donner la forme que vous souhaitez. Donc là, j'ai une douille cannelée. Vous pouvez aussi faire des nids, donc en forme de cœur par exemple, pour faire un pavlova. C'est à peu près les mêmes ingrédients que notre salle d'Etonnesse. Ça peut être très sympa pour la fête des mères. Mon plateau est rempli et je pars pour une cuisson de 2h à 90 degrés. Pendant que mes meringues cuisent tranquillement au four, je vais en profiter pour réaliser mon lemon curd. Alors, lemon curd, c'est une crème au citron qui est originaire d'Angleterre également. Et oui, il y a des choses sympas quand même lorsqu'on traverse la Manche et qui va vous permettre justement d'agrémenter une brioche par exemple ou votre tarte au citron que vous pouvez faire de manière déstructurée aussi dans les vérines. Il y a des belles recettes sur Cookidoo et je vais démarrer par râper le zeste d'un citron bio de préférence, on est d'accord. Pour le râper, deux possibilités. Soit vous utilisez un économe en veillant bien à ne pas enlever le côté blanc qui apporte l'amertume à votre lemon curd et du coup, vous le mixez avec le sucre pour avoir quelque chose de bien fin. Sinon, là, j'ai un super instrument. Il s'agit de la microplane. Alors, je n'ai pas d'action chez eux, mais je peux vous assurer lorsque vous voulez râper du parmesan rapidement, retirer un zeste et l'avoir vraiment très fin pour ne rien sentir dans vos crèmes, la microplane, elle est quand même super top. Donc, je zeste mon citron à l'aide de ma microplane. Je rajoute mon fouet et 150 g de jus de citron, ça fait l'équivalent de 4 citrons. Une cuillère à soupe de maïzena, 150 g de cassonade et 3 oeufs. Et je fais cuire le tout pendant 9 minutes à 90 degrés sur la vitesse 2,5 en pensant à remplacer le goglier par votre panier de cuisson ou le varoma sans le couvercle. Au bout des 9 minutes, mon lemon curd est prêt. Je le transvase dans un récipient en veillant à ôter le fouet d'abord. Je laisse refroidir mon lemon curd en veillant à le couvrir au contact. Donc, je pose mon film directement sur ma crème au citron. Dernière étape avant le montage de notre dessert, il s'agit de la chantier mascarpone. Alors, j'ai pris la liberté, j'ai bien pris soin de sécher, de bien nettoyer mon bol et de le mettre au frigo ou au congélateur 10 minutes avant de réaliser ma crème mascarpone puisque ça va aider à la prise de la chantier. Je vais insérer mon fouet que j'ai également mis au frigo ou au congélateur. Et dans mon bol, je vais mettre 400 g de crème liquide à 32-35% de matière grasse. Très important, à ma crème, je rajoute 100 g de mascarpone. Et on est parti pour fouetter le tout de 1 à 3 minutes à la vitesse 3,5. L'objectif, c'est de monter notre chantier. Je mets mon panier pour permettre à l'air de rentrer et créer du volume et surtout d'éviter de refaire la déco au truc qui t'as en vise. Pour la chantier mascarpone, toujours rester à côté de votre femme au mix. Quand on vous dit d'une à trois minutes, tout dépend de la fraîcheur de vos ingrédients, de la fraîcheur de votre bol. Et l'objectif, c'est d'écouter le son de votre thermomix puisqu'au bout d'un moment, il va changer et c'est lorsque votre crème va commencer à prendre. Donc, vous surveillez la prise de votre crème sur les parois du bol et on reste surtout à côté. Sinon, ça ne sera pas perdu, mais vous faites du beurre. Pour les tartines du matin, c'est pas mal, mais ce n'est pas le but de rechercher. Là, on voit que ma crème, déjà, il n'y a plus des caboutures, donc j'ai enlevé mon panier. Et elle va commencer à former des bandeaux sur les parois du bol. Donc, ça veut dire qu'elle épaissit. On entend ici que le son commence à changer. On n'hésite pas à stopper en appuyant sur le bouton du thermomix et on regarde la prise de la chantille. Et bien là, vous voyez, on a notre chantille qui est prise et là, au total, j'en ai eu pour 1 minute 50. Vous pouvez également monter de la vitesse jusqu'à 4 une fois qu'elle a commencé à prendre pour accélérer la prise. Mais là, elle est nickel et je vais la transférer dans une poche à douille pour me faciliter, justement, le montage en vérine. Dans la recette, on rajoute encore du sucre dans la chantille. Étant donné que l'on a des meringues, un lemon curl dans lequel on a mis du sucre, je trouvais, avec les fraises encore, que ça faisait beaucoup de sucre. Donc, j'ai préféré faire une chantille nature puisque je pense que la meringue, le lemon curl et les fraises, on apporteront suffisamment. Sinon, vous pouvez également rajouter à la fin de votre chantille quand elle est prise 40 grammes de sucre et vous la mélangez quelques secondes à la vitesse 2. Une fois ma chantille transvasée dans la poche, comme le lemon curl, je les réserve au frigo. Le moment est venu de faire notre montage. Je vous propose de vérine. Alors, ça peut être une coupe à glace, ça peut être, vous voyez, un pot dans ce sens-là où vous pouvez faire de plus petites vérines où là, je vous propose un petit pot avec le couvercle. C'est assez sympa comme présentation. J'ai commencé par émietter quelques meringues dans le fond et sur mes meringues émiettées, je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe de yaourt à la grecque. Sur le yaourt à la grecque, je rajoute ma chantille mascarpone, puis je rajoute mon lemon curl. sur lequel je vais rajouter des lamelles de fraises. Sur mes fraises, je vais mettre quelques amandes et filets et je vais recouvrir de meringues émietter mes fraises. Et je vais renouveler l'opération jusqu'à terminer par une couche de fraises avec de la chantille. Alors, vous voyez, ici, on arrive au bout du mélange. Ce que je vous propose, c'est de mettre un petit peu de lemon curl, de la chantille et de finaliser par la fraise. Pourquoi pas terminer avec une fraise coupée et des mini-meringues ? Voici le rendu de Layton Mess. Alors, je peux vous assurer que c'est super joli. Les couleurs, la meringue, il y a de quoi faire et pourquoi pas faire une belle surprise à vos mamans pour ce week-end. Alors, testez-la ou faites un autre dessert. Vous faites quelque chose autour de la fraise ? Profitez pour partager en commentaire et variez les plaisirs. Là, le lemon curl ne fait pas partie normalement de la recette originale, mais variez avec les fruits de saison. Bientôt, nous serons dans l'abricot, la saison de la pêche, du melon. Pourquoi pas modifier votre recette et faire un éto de messe avec les fruits d'été. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end de l'Ascension et bien évidemment, une bonne fête des mers. A bientôt ! Au revoir !